Les pouvoirs sont chargés de légiférer, mais on légifère sur des projets de loi qui viennent du gouvernement et sur des propositions de loi qui viennent des députés. Et les propositions de loi ne peuvent pas passer si le député qui a fait la proposition de loi n'a pas prévu en même temps les ressources qui permettent d'appliquer la loi au cas où elle est adoptée. Or, ces ressources-là sont gérées par l'exécutif, donc par les gouvernements, par les chefs d'État. C'est pourquoi le principe de la séparation des pouvoirs s'accompagne de la nécessité de coopérer, puisque le chef d'État est au sommet de la pyramide nationale. Et je remercie son Excellence M. le Président Alessandro Batara pour l'amitié qu'il me porte depuis plus de 30 années. Et je trouve le Président Amodou Soumaoro que j'ai eu le plaisir de recevoir à Dakar il y a quelques semaines. Et nous sommes là, aujourd'hui, les hôtes de la Côte d'Ivoire. Nous sommes 48 délégations de l'Assemblée parlementaire de la francophonie. Nous venons d'adopter l'ordre du jour. Nous venons d'adopter le rapport exécutif qui a été présenté par le secrétaire général parlementaire. Nous venons d'adopter le programme pour les deux années à venir. Et le Président Amodou Soumaoro a été à l'unanimité élu président de l'Assemblée parlementaire de la francophonie. Non pas pour l'Afrique, mais au plan international. Aujourd'hui, c'est le numéro un de l'Assemblée parlementaire de la francophonie pour deux ans. Voilà ce que je voulais modestement dire en exprimant ma gratitude, mon amitié, mon affection et mon attachement à son excellence, monsieur le président Alassane Ouattara.